Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathEady. Aujourd'hui, je vous propose de corriger ensemble un exercice sur les racines carrées sorti en BFM en 2018 au Sénégal. L'exercice, c'est un petit exercice intéressant qui fait intervenir le cours. Il faut absolument connaître son cours pour pouvoir faire cet exercice. Question 1.1 On nous donne deux réelles, A et B, tel que B soit positif. Et on nous demande racine carrée de B fois A au carré. Donc nous allons écrire un 1, soit A et B, deux réelles, tel que B soit positif. Ok ? Nous allons calculer racine carrée de B fois A au carré. N'oubliez pas ici, B est positif, mais on ne nous a rien dit sur A. Ok ? Donc on va écrire que c'est égal à racine carrée de B, on va faire étape par étape, fois racine carrée de A au carré. Ok ? Ici, j'ai appliqué la formule du cours qui me dit que racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. D'accord ? Très bien. Donc je continue. J'écris que racine carrée de B fois A au carré est égale à racine carrée de B. Donc lui, il ne change pas. Et ici, racine carrée de A au carré égale à valeur absolue de A. Ok ? J'ai vu beaucoup d'élèves écrire que racine carrée de A au carré est égale à A, ce qui est faux d'une manière générale. Ce qui est vrai, c'est que racine carrée de A au carré est égale à valeur absolue de A, et elle est égale à A seulement si A est positif. Et c'est égale à moins A si A est, A est négatif. Ok ? Donc je vais écrire ici, racine carrée de B fois A au carré est égale à valeur absolue de A multipliée par racine carrée de B. Donc je vais encadrer ce résultat. La question de 2, on nous demande la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 est égale à 0. Donc on va essayer de résoudre l'équation. Donc j'écris la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 est égale à 0. Très bien. Pour résoudre l'équation, nous allons commencer par x racine carrée de 8 moins 8 est égale à 0. Très bien. Donc ici, je vais mettre le 8 de l'autre côté du signe égal. Donc ça va me donner x racine carrée de 8 égale à 8. Et comme ici, x fois racine carrée de 8, j'ai besoin du x, alors je vais diviser le 8 qui est là par racine carrée de 8 pour obtenir x ici. Donc je vais avoir x est égale à 8 divisé par racine carrée de 8. On vous a toujours dit qu'on ne laisse pas des racines carrées au dénominateur. Donc on va enlever la racine carrée qui est au dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 8. Donc j'obtiens x est égale à 8 multiplié par racine carrée de 8 divisé par racine carrée de 8 fois racine carrée de 2 racine carrée de 8. Donc ici, j'ai multiplié par ce numérateur racine carrée de 8 et j'ai multiplié le dénominateur aussi par racine carrée de 8. Donc ce qu'il me donne au final, x est égale à 8 racine carrée de 8 et racine carrée de 8 fois racine carrée de 8 au dénominateur, ça va donner 8. Donc je vais simplifier par 8, ok ? Et je vais obtenir que x est égale à racine carrée de 8. Donc je vais répondre par la solution de l'équation x racine carrée de 8 moins 8 égale à 0 et x est égale à racine carrée de 8 racine carrée de 8. Très bien. Dans la troisième question, on nous dit soit M, N et Q, trois inquiets naturels. Quelle est l'expression conjuguée de moins M plus Q racine carrée de N ? Donc ici, il ne faut pas se laisser distraire par le moins qui est devant le M, il faut juste regarder la racine carrée, le nombre qui est devant la racine carrée, on prend son signe et on change le signe pour obtenir l'expression conjuguée. C'est le seul signe à changer. On ne change pas le moins et le plus en même temps. On regarde la racine carrée, on regarde le nombre qui est devant la racine carrée, on regarde son signe et puis on change le signe et on obtient l'expression conjuguée, ok ? 3, 3, soit M, N, E, Q, 3, 3, soit M, N, E, Q, 3 entiers, naturels. L'expression conjuguée de M moins M plus Q racine carrée de N est moins M moins M moins Q racine carrée de N. Q racine carrée de N, très bien. Deuxième question, on nous donne trois nombres réels, A, B et C. On nous demande de montrer que A est l'inverse de B. Pour cela, il faut calculer A fois B. Si le résultat est un, alors A est l'inverse de B. Si le résultat est autre, alors A n'est pas l'inverse de B. Donc ici, on va prendre A et B. On va faire le produit, c'est-à-dire la multiplication de A fois B. On va regarder est-ce que le résultat va nous donner un ou pas. Deuxième question, soit A égale à 5 plus 2 racine carrée de 6, B est égale à 5 moins 2 racine carrée de 6, et C égale à moins 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Calculons A fois B est égale à A, donc la valeur de A, 5 plus 2 racine carrée de 6, fois 5 moins 2 racine carrée de 6. Très bien. Ici, on remarque qu'on a la forme A plus B, facteur de A moins B. Donc A plus B, facteur de A moins B. Donc ça, c'est égal à A au carré moins B au carré. Si vous voulez, vous faites le développement, mais le plus simple, c'est d'utiliser l'identité remarquable. Donc ici, on aura 5 au carré moins 2 racine carrée de 6 au carré. Donc 5 au carré, c'est 25. Donc j'écris ici un moins. Ici, je vous fais remarquer que A fois B, le tout au carré, c'est égal à A au carré fois B au carré. Ok ? On va faire étape par étape. Donc ça me donne 2 au carré fois racine carrée de 6 au carré. Donc je calcule. 25 moins 2 au carré, c'est 4. Multiplié par racine carrée de 6 au carré, ça me fait 6. Donc ce qui me donne 25 moins 4 fois 6, 24. Donc ça me donne bien 1. Ok ? Donc je conclue en disant que A fois B est égal à 1. Donc A est l'inverse de B. Très bien. Donc on a terminé avec la question 2.1. Dans la question 2.2, on me demande de vérifier que, de montrer que A est l'opposé de C. Pour montrer que A est l'opposé de C, il faut calculer A plus C. Si le résultat est 0, alors A est bien l'opposé de C. Si le résultat n'est pas 0, A n'est pas l'opposé de C. Donc on va calculer. Deuxième à petit 2. Calculons. A plus C. Donc A plus C est égal à. Je mets d'abord la valeur de A. Donc 5 moins 2 racine carrée de 6. Plus, je mets entre parenthèses, et là je mets la valeur de C. Donc moins 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Ici, je dis que c'est égal à A plus C égale à 5 moins 2 racine carrée de 6. Et là, j'enlève les parenthèses. En enlevant les parenthèses, je vais avoir ici un signe moins avec un plus. Donc ça va faire un signe moins. Ok ? Donc j'aurai moins 5 plus 2 racine carrée de 6. Plus 2 racine carrée de 6. Ce qui me fait donc, au final, que A plus C est égal à 0. Parce que 5 moins 5 est égal à 0. Et moins 2 racine carrée de 6 plus 2 racine carrée de 6 est égal à 0. Donc A est bien l'opposé de C. Donc A est l'opposé de C. Très bien. Passons à la question numéro 3. Dans la troisième question, on dit donc soit Mare un carré de côté M A est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Donc on nous demande de déterminer la valeur exacte de sa diagonale. Donc j'ai dessiné un carré comme ça. Et je vais nommer les points. Ce point-là, je le nomme M A R E. Très bien. Donc ici, on constate que M A, ce côté-là, est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6. C'est exactement égal à ce côté-là parce qu'on a affaire à un carré. Donc ici, c'est 5 plus 2 racine carrée de 6. Très bien. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est la diagonale qui est en rouge. Donc M A R. Ici, comme c'est un carré, on remarque bien qu'on a un triangle rectangle en A. Lorsqu'on considère le triangle M A R. Donc on va considérer le triangle M A R qui est rectangle en A. Et on va essayer de calculer la distance M R par la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va écrire comme M A R E est un carré, alors le triangle M A R est rectangle On a deux points, l'hypoténuse O carré, donc M R O carré. est égal à M A au carré plus A R au carré. Ok ? Mais M A au carré est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Plus donc ici, 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Donc ici, je vous fais remarquer que, on a 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Donc c'est égal à 2 fois 2 plus 5 racine carrée de 6, le tout au carré. Ok ? Donc ça c'est M R au carré. Moi j'ai besoin de M R, donc je vais passer à la racine carrée. On obtient donc M R est égal à racine carrée de 2 fois 5 plus 2 racine carrée de 6 au carré. Ok ? Très bien. Et rappelez-vous que, dans la toute première question, on avait racine carrée de 2 fois A au carré est égal à valeur absolue de A fois racine carrée de 2 racine carrée de B. Ici, on a exactement la même configuration. Ok ? Donc B c'est 2, A c'est ce qui est à l'intérieur, ici. Donc 5 plus 2 racine carrée de 6. Ok ? Donc on peut écrire que C est égal à valeur absolue de 5 plus 2 racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 2. Or, 5 plus 2 racine carrée de 6 est un nombre qui est positif. Pourquoi ? Parce que c'est la somme de deux nombres positifs. D'accord ? Donc, sa valeur absolue est égale à A lui-même. On a donc M R est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6 multiplié par racine carrée de 2. Ce qui me fait que M R est égal à... Donc je vais développer ici racine carrée de 2 fois 5 et racine carrée de 2 fois 100. Ok ? Donc ça me donne 5 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Très bien. Donc je continue. M R est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Ça me donne racine carrée de 12. Donc je continue. M R est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 fois 3. M R est égal à 5 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 fois... Rappelez-vous aussi dans la première question on a vu que racine carrée de 2 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 racine carrée de 3. C'est ça la valeur exacte de la diagonale. Ok ? Donc 5 racine carrée de 2 plus 4 racine carrée de 3. Ce qui termine cet exercice. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Merci. Dans MathID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage ST' 501